Au niveau de la commune, le Silex est vraiment une identité très forte et on a déjà beaucoup de murets de Silex et c'était quand même important pour l'image du village de les réhabiliter, de les reconstruire pour que l'on ait un village accueillant. Tout ce petit patrimoine bâti c'est vraiment l'identité et l'histoire des lieux et notamment de ces paysages boulonnés qui sont extrêmement importants. Dans ce dossier, le parc est ma porte d'entrée, c'est eux qui ont servi d'intermédiaire auprès de la Fondation du Patrimoine et d'autres organismes qui assurent le financement de ce projet. Les matériaux utilisés, c'est ceux qu'on trouvait à l'époque là à portée de main dans les sols et dans les chantiers participatifs, on récupère ces Silex et on montre la technicité, comment refaire ces murets à l'identique. Ça crée une émulation, ça crée aussi une envie d'être acteur dans la restauration de ce patrimoine et ça s'inscrit aussi, et ça il faut le dire, dans le cadre de cette candidature UNESCO, Géoparc UNESCO. Alors cette maison est une maison communale qui était en fait la maison de l'instituteur dans le passé et l'équipe municipale a souhaité transformer cette maison en tiers-lieu. de la maison de l'institute. de la maison de l'institute. Sous-titrage Société Radio-Canada